Sous mon frigo se cache une trappe de visite qui donne accès à de l'eau. Ou plus précisément une citerne d'environ 10 mètres cubes. Mais j'ai un petit souci, c'est que cette citerne n'est pas franchement accessible comme vous l'avez remarqué. Et donc c'est difficile de savoir s'il reste encore assez d'eau dedans. J'ai donc décidé de construire moi-même un capteur qui se chargera de vérifier la hauteur d'eau restante précisément et de l'envoyer directement sur ma domotique Home Assistant. Et tout ça sera fait avec des composants faciles d'accès et notamment un panneau solaire qui s'occupera de l'alimentation de l'ensemble. Allez, on découvre ça tout de suite. C'est parti. Bon alors moi de mon côté cette eau elle est utilisée pour les applications qui ne nécessitent pas d'eau potable mais c'est simplement de l'eau douce. Donc par exemple ce sera laver la voiture, laver le linge, tirer des chasses d'eau et évidemment arroser le jardin lorsque c'est nécessaire. Ce qui n'était pas vraiment le cas cette année. Bon du coup avant de commencer ce projet, il a fallu sélectionner des composants et ça je l'ai fait pour vous. Donc je vous présente ce qu'on va utiliser. Alors du coup pour ce projet on aura besoin d'un capteur à ultrason étanche, d'une batterie lithium de 2000 mAh, en option un SHT21, un ESP32C6 et ici ça vient de chez DFRobot et c'est un Fire Beetle 2. Donc je vous mets les liens en description. C'est intéressant parce qu'ici on a un branchement pour batterie et on a tous les branchements habituels qui seront utiles. Surtout c'est prévu pour être branché sur un panneau solaire et donc forcément le pré-requis supplémentaire c'est un panneau solaire. Celui-ci fait 6 watts, c'est 6 volts et 1 ampère. En plus de ça vous aurez besoin de deux presses-étoupes, ici ce sont des PG-7. Du fil électrique pour faire rallonge avec le panneau solaire, ça c'est évidemment si vous n'avez pas suffisamment avec le fil qui est fourni avec. Un peu de fil dédié pour l'électronique, quelques vis et évidemment de quoi souder. Bon alors en plus de tout ça on va utiliser un spray isolant pour l'électronique, donc ça va nous permettre de protéger notre électronique de l'humidité. Alors comme pour toutes mes vidéos vous retrouverez les liens d'achat directement dans la description de la vidéo, comme ça vous aidez aussi un petit peu la chaîne financièrement. Alors évidemment qui dit nouveau projet dit nouveau boîtier à imprimer en 3D et pour ça d'abord il faut le designer. Donc j'ai ouvert Fusion 360 et je vais vous montrer comment j'ai imaginé les choses. Voilà alors comme vous pouvez le voir le principe est assez simple, j'ai été chercher les modèles 3D ici de mon capteur à ultrasons, j'ai pris le modèle 3D de la carte, donc que j'ai importé directement dans Fusion. Et puis pour le reste j'ai construit un boîtier autour de ça. Donc évidemment le capteur il est à l'extérieur du boîtier, tout ça sera relié ici, donc les câbles vont passer par là. Ici ce sera l'alimentation solaire à ce niveau là, donc de toute façon ce sera fermé avec mes pressétoupes. A l'intérieur, ici j'ai prévu un emplacement pour la batterie, la batterie sera légèrement coincée pour qu'elle tienne toute seule. Et ici j'ai prévu un emplacement pour le composant optionnel, donc le SHT21, qui permettra d'avoir la température et l'humidité à l'intérieur du boîtier. Et sinon pour le reste, on a une petite griffe ici qui permettra de pouvoir détacher comme on veut le capteur, sans devoir le coller, forcément habitable si jamais on doit intervenir dessus. Et alors évidemment à la fin on a un couvercle qui viendra se fixer ici et tout fermer, mais sans oublier la petite lèvre ici que j'ai prévue, qui permettra de faire un petit joint en silicone, qui permettra de garantir une meilleure étanchéité du boîtier, même si à mon avis l'étanchéité à 100% n'est pas envisageable sur ce boîtier. On va quand même faire en sorte que tout soit protégé contre l'humidité. Du coup voilà, maintenant que le boîtier est fait, on passe à l'impression. Alors pendant que ça s'imprime, on va préparer les soutirs. Pour info, je vous ai mis le petit schéma que j'ai fait ici avec tous les branchements à faire, donc il y aura le capteur à brancher avec la petite rallonge qui est fournie avec, le petit capteur de température optionnel aussi, la batterie et l'affiche du panneau solaire. Faites chauffer au fer, c'est parti ! Alors on va commencer par le capteur à ultrason, donc pour ça on a 4 fils ici, on a un rouge pour l'alimentation, le noir aussi, et puis ensuite on a les signaux avec le bleu et le vert. Alors comme d'habitude, si vous avez le même matériel que moi, vous avez juste à suivre le même schéma de montage. Maintenant si vous avez d'autres cartes, il va falloir adapter et regarder la documentation du fabricant de votre carte. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'occuper du SHT21. Alors voilà comment je l'ai câblé. Donc le SCL est en orange, le SDA est en jaune, le reste évidemment c'est rouge et noir, donc c'est les codes habituels pour l'entrée de courant et le ground. Et voilà, c'est terminé ! Alors juste une note par rapport aux fils qui vont vers le panneau solaire. Je n'ai pas pu filmer en même temps que je faisais la soudure, parce que ce n'était pas possible, on ne voyait rien. Du coup, voilà, c'est fait. C'est relié sur le VIN et directement sur le ground. Du coup, c'est partagé avec le ground de notre capteur à ultrason. Et donc voilà, ça fonctionne comme ça. Et si jamais comme moi, vous avez décidé de rallonger le fil de votre panneau solaire, vous pouvez faire ceci. Alors c'est peut-être overkill, mais vous allez me dire dans les commentaires si c'est le cas. J'ai acheté ceci, donc c'est un spray isolant pour l'électronique et je vais pouvoir isoler donc mes contacts qui sont à nu ici. Alors il ne faut pas en mettre des tonnes. Voilà, mais maintenant je vais laisser sécher. Une fois que c'est sec, on peut finir avec les gaines thermo. Pour être sûr qu'il n'y ait vraiment rien qui rentre, on va terminer avec de la toile isolante d'électricien. Voilà, donc comme ça, on devrait éviter la plupart des problèmes qu'on devrait avoir avec l'eau. Bon, et si maintenant, on passait à la partie qui vous fait en général le plus peur, c'est-à-dire l'installation du logiciel. Pour ça, vous allez commencer par relier un câble USB à votre ordinateur. Ensuite, maintenir le bouton boot de la carte, mettre l'USB et relâcher le bouton boot. Alors avant toute chose, on va aller dans Home Assistant et on va créer quelque chose qui va nous servir plus tard. Donc on va aller dans Paramètres, Appareils et Services, Entrée, et là on va créer une nouvelle entrée. Cette entrée, ça va être une de type Interrupteur. Et là, vous choisissez le nom suivant. Prevent Deep Sleep. Au niveau de l'icône, on va prendre quelque chose d'évocateur. Donc par exemple, ceci. On appuie sur Créer. Voilà, donc maintenant notre entrée est créée. On clique dessus. Là, si jamais elle n'est pas activée, activez-la. Donc ça doit être en jaune comme ceci. Et si jamais vous voulez la renommer, vous appuyez sur la roue crantée et puis là, vous changez son nom. Donc par exemple, empêcher de Deep Sleep. Alors ce qui est le plus important ici, c'est d'avoir l'ID d'identité qui soit Input Boolean, Prevent Deep Sleep. Exactement comme ceci. Si c'est bon, vous pouvez conserver tout ça. Si c'est pas bon, recommencez jusqu'au moment où vous avez vraiment ceci. Une fois que c'est fait, on va sur ESP Home et on va ajouter un nouvel appareil. On va l'appeler Capteur Citerne. On appuie sur Next. Ensuite, ici, on va passer cette étape. Donc on appuie sur Skip 10 steps. Et puis après, on prend ESP32. Voilà, ici on a une clé d'encryption. Cette clé, vous allez la copier absolument. Et vous allez appuyer sur Skip. Voilà, donc maintenant, on a notre Capteur Citerne ici qui n'est pas encore configuré et qui n'est pas encore installé. On va appuyer sur Edit. Et ici, vous avez tout le fichier de configuration par défaut qui a été créé. Alors ici, vous avez deux données importantes. C'est la clé d'encryption pour l'API de Home Assistant et la clé ESP Home pour les mises à jour sans fil. Du coup, ces deux données, vous les conservez quelque part. Maintenant, vous allez dans mon GitHub et vous avez le projet ESP32 Water Tank Sensor. Vous avez le lien en description, comme d'habitude. Vous avez ici un fichier config.yaml. Vous pouvez cliquer dessus pour l'ouvrir. Alors, tout ça, c'est la configuration de notre capteur. Du coup, vous allez copier tout ça. Ensuite, vous revenez dans votre configuration ESP Home. Vous remplacez tout, sauf évidemment les deux clés que je vous ai dit de conserver. Voilà, une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Notre configuration est terminée. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'installation de l'appareil. Donc pour ça, vous commencez d'abord par appuyer sur les trois petits points et faire Clean Build Files. Alors, cette étape, elle est indispensable puisqu'on utilise un ESP32 C6 qui n'est pas à l'heure actuelle pris en charge par ESP Home. Donc pour ça, on va le forcer à compiler directement les fichiers avec les dernières versions du framework, etc. Une fois que c'est terminé, on appuie à nouveau sur les trois petits points. Et là, on appuie sur Install. On choisit Plugin to this computer. Et on établit la connexion avec. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à attendre quelques minutes le temps que tout se compile. Et voilà, notre appareil est maintenant configuré. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à débrancher le port USB et puis le rebrancher pour redémarrer, en fait, votre appareil. Normalement, il devrait passer online en quelques secondes. Alors faites attention parce que l'appareil de base est configuré en Deep Sleep. Donc ça veut dire qu'au bout de 30 secondes à une minute, il va se mettre en veille. Donc tout ça, c'est pour conserver de la batterie. Alors si jamais votre appareil passe offline, n'hésitez pas à débrancher et rebrancher le port USB pour le repasser online. Voilà, donc si c'est bien le cas pour vous, on peut aller maintenant dans Home Assistant et on va vérifier que tout fonctionne bien. Donc on va dans les paramètres Appareil et Services. Ici, on a le capteur C-Term. On le configure. On valide. On doit mettre la clé de chiffrement. C'est celle qui est ici, donc API Encryption. On la met dedans et on valide. Après, on doit choisir la pièce dans laquelle on va créer l'appareil et on appuie sur Terminer. Maintenant, on va dans l'intégration ESP Home ici. Et là, normalement, vous avez votre capteur C-Term qui a été rajouté. On va regarder ce qu'il contient. Voilà, donc ici, on a toutes les données du capteur qui sont reprises directement dans la liste. Donc si c'est bon pour vous, on peut passer à l'intégration dans le boîtier et la mise en place définitive. Mais avant tout, n'oubliez pas une dernière chose. Allez dans les paramètres Appareil et Services. Et là, vous allez désactiver la fonction Empêcher le Deep Sleep. Cette fonction, vous vous en servirez uniquement lorsque vous devrez faire les mises à jour de votre appareil. Donc via ESP Home, vous l'activez dans ce cas-là. Sinon, le reste du temps, ça doit être désactivé. Voilà. Ça veut dire que votre appareil va pouvoir conserver sa batterie et fonctionner dans des conditions idéales. Et pendant qu'on a fait tout ça, l'impression 3D du boîtier est terminée. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. C'est plutôt simple. On a un premier press-étoupe ici qu'on va passer du côté de la batterie. On va venir le serrer. Ça permettra de passer l'alimentation. Ensuite, on prend la batterie et on vient la mettre dans son emplacement. Puis on prend notre carte, on vient la poser. Et alors, on va la fixer avec des vis M2 x 6 donc aux quatre coins de la carte. Maintenant, on a notre capteur à mettre. Alors pour le capteur, c'est assez simple mais on a quand même le press-étoupe à passer ici. Donc pour ça, on doit enlever la petite prise. Et pour enlever la prise, il faut enlever ces quatre petits tétons en plastique pour pouvoir enlever toutes les fiches. Passer ensuite le press-étoupe et puis remettre la fiche correctement. C'est assez facile mais ça demande un petit peu de minutie quand même. Après, on passe la fiche par ici. On fixe le capteur avec des vis en acier inoxydable donc c'est du M3 x 6. On peut fixer notre press-étoupe et on relie le capteur sur la carte. Le capteur de température, il vient se glisser dans son emplacement. Donc il est juste tenu par friction. Comme ceci. Vous n'oubliez pas de rebrancher la batterie. Et enfin, sachez que l'arrivée électrique du panneau solaire viendra ici. Je relierai ça directement sur mes wagons ici. On viendra faire un petit joint de silicone ici. Et on fermera le tout avec un couvercle qui sera fixé avec quatre vis M3 x 10. Mais ça, ce sera une fois qu'il sera installé dans la citerne. Pour la mise en place, ça dépendra évidemment de l'emplacement de votre citerne et vous devrez probablement vous adapter en fonction des possibilités que vous avez. De mon côté, c'était relativement simple parce que j'ai pu placer le panneau photovoltaïque en toiture en prenant soin de faire passer le câble sous les tuiles afin de le protéger des intempéries et des UV. Ensuite, le câble descend jusqu'à la citerne. J'ai raccordé ce câble directement à mon boîtier via les wagons. Puis j'ai fait un petit cordon en silicone pour sceller le boîtier et j'ai refermé à l'aide de quatre vis M3 x 10 en inox. Et enfin, pour la fixation, j'ai profité du fait que le dessus de ma citerne est isolé pour utiliser cet isolant comme support de fixation. J'ai essuyé et dégraissé la partie qui recevra le boîtier. J'ai placé du double face spécial extérieur sur les griffes de fixation et j'ai plaqué le capteur contre l'isolant. Bon allez, c'est terminé pour ça. On peut tout planquer à nouveau. Bon, c'est pas tout ça, mais les plus observateurs parmi vous auront remarqué une chose. C'est que là, pour l'instant, on ne fait que mesurer la distance qui se situe entre le capteur et la surface de l'eau. Sauf que moi, j'aimerais bien avoir en pourcent la capacité restante de ma citerne, un peu comme une batterie. Donc maintenant, accrochez-vous, prenez une aspirine parce qu'on va faire des maths. Et accrochez-vous vraiment parce que je suis mauvais en maths et encore plus pour les expliquer. Bon alors tout d'abord, il faudra quelques mesures. Donc j'ai fait un petit schéma ici. Alors on a notre capteur qui est là, très très schématisé. On a notre cuve et alors le niveau d'eau approximatif qui est ici. La première chose à avoir, c'est la distance entre votre capteur et le fond de la citerne. Donc ici, j'ai mesuré 105 cm. Ça tombait tout juste. Donc, c'est pas mal. Ensuite, il faut connaître le niveau maximum de l'eau. Donc moi ici, le niveau maximum de l'eau, je sais que c'est 100 cm puisque mon tuyau d'évacuation du trop-plein est situé à 100 cm. Ensuite, il faut savoir que c'est pas vraiment recommandé de pomper dans le fond de la citerne parce que vous avez toutes les crasses qui s'accumulent dedans. Et donc ici, j'ai une zone morte environ de 15 cm. Donc c'est-à-dire que l'eau ne descend jamais en dessous que de 15 cm parce que simplement le tuyau ne va pas plus bas. Et enfin, entre le capteur et le niveau maximum de l'eau, j'ai 5 cm. Donc ça, c'est plutôt facile à calculer puisque vous prenez la distance entre le capteur et le fond de la citerne et vous soustrayez la hauteur maximum de l'eau. Donc ça nous donne 5 cm dans mon cas. Bon, maintenant, c'est peut-être le plus compliqué à expliquer. C'est le calcul qu'on va utiliser. Alors déjà, on doit déterminer la hauteur de l'eau. Donc on prend 105 cm. Du coup, c'est cette valeur-là. Moins 15 cm. Donc c'est la valeur morte du fond. Moins la mesure du capteur. Donc la mesure du capteur, c'est celle qui va être entre le capteur et la hauteur de l'eau. Dans mon cas, ça me donne un maximum de 90 cm et un minimum de 0. Donc c'est assez logique. On doit mesurer 90 cm lorsqu'on est au niveau minimum et 0 lorsqu'on est au niveau maximum. Alors pour info, ça nous fait une plage utile de 85 cm. Donc on prend la hauteur maximum de l'eau moins la zone dans laquelle on ne va pas pomper. Donc ça nous donne 85 cm de hauteur d'eau utilisable. Du coup, on va reprendre ce calcul ici. Donc 105 moins 15, je l'ai simplifié. Ça fait 90. Moins la mesure du capteur. Divisé par la hauteur mesurée une fois que la citerne est vide. Donc c'est 85 cm. Fois 100 pour avoir le pourcentage. Bon, maintenant qu'on a calculé ça, on revient dans ESP Home. Et alors vous allez éditer votre configuration. Et vous allez repérer ces lignes-ci. Donc c'est le Water Tank Level. Alors à l'heure actuelle, c'est à la ligne 132. Mais je ne garantis pas que ça va rester là. Alors votre calcul est ici. Donc vous devez indiquer tout en millimètres. Donc j'ai fait x10 par rapport au calcul que j'avais fait. Donc mes 90 cm deviennent 900 mm. Et mes 85 cm deviennent 850 mm. Donc évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous avez mesuré et calculé pour votre propre citerne. Je ne peux pas le faire pour vous. Une fois que vous avez mis les bonnes valeurs, vous sauvegardez. Puis vous allez retourner dans Home Assistant et vous allez réactiver le petit bouton qu'on avait créé ensemble pour pouvoir avoir l'appareil qui est disponible. Et ensuite dans ESP Home, quand votre capteur repasse à online, vous allez installer simplement la nouvelle version. Et comme ça, vous aurez enfin votre niveau de citerne qui sera au bon pourcentage. Et voilà, c'est tout pour ce projet. Mais ne partez pas tout de suite. D'abord, n'oubliez pas qu'en description de la vidéo, vous avez tous les liens utiles des choses qui ont été présentées pendant cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, vous aurez les liens vers mon Discord et mon groupe Facebook qui compte déjà plus de 2000 participants. Je tiens à remercier la société Dief Robot qui m'a fourni le matériel qui était nécessaire pour ce projet. Même si la carte de développement a quelques petits soucis d'instabilité du Wi-Fi. Alors je ne sais pas si c'est vraiment dû à l'OSP C6 ou si c'est autre chose. Dans tous les cas, je leur ai signalé le problème et j'espère que ce sera vite résolu. Je tiens aussi à vous remercier puisque vous êtes plus de 16 000 à vous être abonné à la chaîne et c'est vraiment énorme pour moi. Mais malgré tout, je remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas, ça ne coûte rien. Et moi, ça me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est les likes sur la vidéo et les commentaires. Donc j'y réponds toujours. N'hésitez pas donc à lâcher vos petits commentaires. Pour info, je vais aussi lancer des petits lives. Ce sera le lundi soir. Vous serez prévenus à l'avance avant qu'il y ait les lives. Ce sera des lives à la cool dans lesquels je construirai quelque chose pendant qu'on discutera de choses et d'autres. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera cette fois d'impression 3D puisque je suis sur un rythme qui a l'air de vous convenir d'une vidéo domatique suivie d'une vidéo d'impression 3D et puis un nouveau domatique, etc, etc. Comme ça, ça fait plaisir à tout le monde. Allez, à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Bon, et moi, je vais enfin pouvoir aller me raser. Sous-titrage ST' 501